Alléluia, Shalom, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, je suis votre bien-aimé, l'évangéliste Jean Gratien, responsable du groupe Jésus revient. Chers frères et sœurs, je vous invite à écouter cette information brûlante. Écoutons ensemble. Le pape François a dit oui. Le Vatican annonce la bénédiction pour les couples de même sexe. Elle se déroulera hors liturgie. Nathalia Mendoza, on vous retrouve à Rome. Est-ce une révolution pour l'Église catholique ? C'est sans doute une annonce qui fait l'effet d'un coup de tonnerre, une annonce très attendue et réclamée par les collectifs représentants de la communauté homosexuelle catholique depuis des années. Ils poussaient pour une reconnaissance de la part de l'Église catholique de ces couples homosexuels sous la forme d'une bénédiction. C'est désormais chose faite. Une première pour l'Église catholique qui, officiellement, je vous rappelle, considère le mariage comme l'union entre un homme et une femme et qui, officiellement, reste ferme sur l'opposition au mariage catholique. Le document de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi qui a officialisé cette annonce précise qu'il s'agira d'une bénédiction hors liturgie qui, je cite, ne sera jamais accomplie en même temps que les rites civils d'union ni en relation avec eux. Le texte s'applique également aux couples en situation irrégulière, notamment les couples de divorcés remariés. D'ores et déjà, l'annonce a déclenché une avalanche de critiques au sein de l'aile ultra-conservatrice de l'Église catholique. Et toute cette galaxie anti-pape François qui considère les ouvertures vis-à-vis des minorités sexuelles voulues par le souverain pontife comme une atteinte portée à la doctrine et à la foi catholique. Merci pour ces premières précisions, Nathalia Mendoza, depuis Rome. Voilà, chers frères et sœurs, ce n'est plus des rumeurs, mais c'est devenu une réalité. Le mariage homosexuel est donc officiellement accepté par la religion catholique. Et le siège catholique, bien sûr, appelé maladroitement Saint-Siège, le Vatican, a accepté, validé. Le premier leader religieux catholique a validé, a autorisé, a certifié que deux personnes du même sexe peuvent être bénies dans l'Église catholique. Deux personnes, hommes et hommes, peuvent être bénies dans toutes les Églises catholiques dans le monde entier, dans tous les temples catholiques dans le monde entier. Ce n'est pas de rumeurs, ce n'est pas de l'invention, mais c'est la réalité, c'est ce que le pape du Vatican a décidé. Et si tu es catholique, ne dis pas, non, moi, je ne suis pas dedans, je ne suis pas concerné, c'est le pape qui a parlé. Non, si tu es catholique, c'est que tu es dedans. Quels que soient tes arguments, tu es dedans. Et cette décision impacte ton âme. Et tu es dans ça. Donc, ne dis pas, non, c'est le pape qui a parlé, ça ne concerne que lui. Non, ça te concerne. Et si tu meurs dans cette religion, ce qui va t'arriver, c'est malheureusement l'enfer. Parce que la parole de Dieu est contre ces gens d'abomination. Et malheureusement, vous avez été suffisamment manipulé, on vous a fait suffisamment de l'aval de cerveau. Et chaque jour, vous chantez, je suis né dedans et je vais mourir dedans. Et bien, je te dis que si tu meurs dans ça, ton sort, c'est malheureusement l'enfer. Il n'y aura pas un purgatoire qui va t'accueillir parce que le purgatoire n'existe pas. L'enfer est réel. Je crie de toute ma force pour te demander de sortir de cette abomination religieuse et de chercher le vrai Jésus et de chercher Jésus-Christ de Nazareth. Je ne t'invite pas à venir dans mon église, mais cherche ton Jésus à la maison, dans ta chambre. Va chercher une Bible et ne commence pas à chercher Jésus-Christ, le sauveur de ton âme, dans ta chambre. Il va se révéler à toi et il va t'orienter sur le bon chemin pour que tu ne tombes pas dans la gueule d'un lion ravisseur, d'un loup ravisseur. Je te dis en vérité, en vérité, Jésus-Christ t'en la main. L'église catholique n'est pas ce que tu penses. Déjà, depuis plus de 2000 ans, cette religion a été créée et fait la promotion des œuvres des ténèbres. Et l'objectif, c'est de conduire tous ceux qui rentrent dans cette cage, c'est de les conduire en enfer. Eh bien, tu es bien informé. Tu ne diras pas demain, j'ai été trompé. Non. Si tu as les yeux pour voir, vois toi-même ce qui se passe. Si tu as les oreilles pour entendre, entends ce qui se passe. Si tu as de l'intelligence pour comprendre, essaye de comprendre ce qui est en train de se passer. Dieu qui a créé Adam et Ève, va-t-il accepter ? Va-t-il tolérer de telles choses ? Toi-même, pose la question. Dieu a créé un homme, une femme. Alors, les hommes ont décidé de mettre ensemble un homme et un homme, une femme et une femme. Ça, c'est leur décision. Mais toi, qui dis, je vais adorer Jésus et qui te retrouves dans ce piège. Jésus-Christ est en train de te parler maintenant, de te tendre la main, de quitter de toute ta force pour sauver ton âme. Si tu meurs dedans, quelles que soient les messes, corps présents qu'on va organiser pour toi, tu ne verras pas même la couleur du portail du ciel. Je te dis la vérité. Jésus te tendre la main. Jésus veut te sauver. Jésus veut te délivrer. Sors de ça. C'est très important. Les choses vont très vite. Et nous tendons vers la fin. Nous tendons vers la fin. Et Jésus-Christ, son retour est imminent. Quand vous entendez sa voix aujourd'hui, Nandu, si c'est point, Vos cœurs, Il fait très chaud en enfer. Au moment où je te parle, Des milliers sont en train de brûler en enfer. Parce qu'ils n'ont pas écouté. Ils ont préféré obéir à leur religion Plutôt que d'obéir au véritable Dieu Saint. Je vous dis la vérité. Les rebelles ne mériteront pas le royaume des cieux. Les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. La Bible dit, Dehors les chiens. Dehors les abominables. Dehors les impudiques. Dehors les idolâtres. Dehors les menteurs. Et quiconque aime et pratique Les abominations de ce monde. Alors, Si réellement, Tu veux aller au ciel, Tu dois chercher La voie du salut qui est Jésus-Christ. Qui n'est pas dans une religion. Mais qui veut avoir une relation personnelle avec toi. Donc, il faut que tu le cherches. Il a dit dans sa parole, Si vous me cherchez de tout votre cœur, Je me laisserai trouver par vous. Jésus, il y a longtemps, Qu'il te cherche. Mais tu n'es pas disposé Pour le croiser. Maintenant, Toutes ces choses sont en train de se passer Aujourd'hui sur la terre. Pour que tes yeux s'ouvrent. Pour que tu connaisses la vérité. Que tu viennes à la lumière de l'évangile. L'évangile qui n'est pas une religion. Mais l'évangile qui est le salut Que Jésus-Christ a accompli A la croix de Golgotha. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle Est que quel que soit tes péchés, Si tu viens à Jésus, Jésus va te sauver. Mais tu ne dois pas continuer de vivre Dans ce péché. Tu dois y renoncer. Et décider de mener Une vie de sanctification. Décider de mener une vie Selon la sainte doctrine de Jésus-Christ. C'est ça qui va garantir ton salut. Alors toi qui m'écoutes en ce moment, Jésus t'appelle. Seigneur, Vraiment j'ai pitié Pour ces milliards d'âmes Qui sont livrés A Satan. Qui sont nés catholiques. Et qui jouent de mourir catholique. Seigneur Jésus. Papa je te prie D'ouvrir les yeux De ceux qui sont en train de dormir Dans cette religion. D'ouvrir les oreilles A ceux qui sont en train De mourir dans cette religion. Et de sauver Ces près de 2 milliards d'âmes Qui sont entassés Qui sont entassés Dressés sur le chemin de l'enfer. Seigneur je demande ta pitié. Seigneur je demande ta pitié. Seigneur je demande ta miséricorde. Seigneur intervient Pour sauver ceux qui sont Encore sensibles. Dans ce lot. Seigneur ne garde pas le silence. Seigneur fais quelque chose. Je t'en supplie papa. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Papa. Ce monde a besoin de toi. Fais quelque chose papa. Interviens maintenant. Merci Seigneur Jésus. Toi qui as écouté ce message. Et qui est touché. Et qui veut sortir de cette religion. Prends mon numéro. 00 229 97 25 35 39 Je vais prier pour toi. Et le Seigneur Jésus Christ va déchirer. Le voile religieux. Que l'ennemi a pris pour te couvrir. Pour te pousser en enfer. Le Seigneur va déchirer cela. Et il va écrire ton nom. Dans le livre de vie au ciel. Et ton âme sera en sécurité. Mais toi qui veux mourir dedans. Je te préviens. L'enfer est réel. Et si tu tombes dedans. Si tu fais. Une minute en enfer. Tu vas regretter toute ta vie. Tout ce que tu as été sur la terre. Tu as bien compris. Que le Seigneur ouvre tes yeux. Shalom. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501